Je m'appelle Julien Gross, je travaille chez Sarpi en tant que conducteur de four depuis un an. Mon métier consiste à traiter les déchets dangereux. Une journée type à l'incinération commence en salle de car. On se donne les consignes, ensuite on prend connaissance des équipements sur nos systèmes numériques de contrôle des commandes. Ensuite, on fait notre ronde qui dure à peu près une heure, on analyse chaque point, on contrôle notre combustion, on fait le tour de notre chaudière, on regarde, on fait un tour, on analyse le capteur vapeur, après on contrôle aussi notre traitement de fumée, on contrôle notre refroidissement, on va contrôler aussi notre filtre à manches, voir s'il fait bien son rôle de filtration. Donc mon parcours académique, j'ai obtenu un bac professionnel procédé de la chimie et de l'eau avec des stages effectués chez Sarpi. Ensuite, j'ai fait un BTS en alternance, donc une année en alternance, en gestion et maîtrise des eaux. Et à la suite de mon intégration au service incinération, on m'a proposé la formation de techniciens de centre de valorisation énergétique que j'ai effectué au campus Veolia à Jouine-Moutier. Au sein de l'incinération et plus particulièrement dans mon équipe, on a un esprit de solidarité, on s'aide les uns les autres. Je suis arrivé en 2005 chez Sarpi, j'ai commencé comme conducteur de four comme Julien, et avec les années j'évolue, je suis passé auxiliaire chef de quart et maintenant adjoint chef de quart. Les qualités nécessaires pour être conducteur, c'est être rigoureux, dynamique et surtout curieux. J'aime bien parce que c'est un poste qui bouge, on peut être à la fois en salle de contrôle et sur le terrain. Les journées ne sont jamais les mêmes. Voilà, c'est ce qui m'a plu et aussi les horaires, comme on est en 5-8, on fait deux matins, deux après-midi, deux nuits, avec quatre jours de repos. C'est un rythme qui me plaît et qui me permet d'allier la vie de famille et le travail. C'est un travail très intéressant, on travaille pour l'environnement et c'est un métier, on aura toujours besoin de ce métier-là, car l'environnement, voilà, c'est le futur. Finalement, ce qui me rend fier, c'est de jouer un rôle dans la préservation de l'environnement et d'être acteur de la transformation écologique.